Et salut tout le monde, c'est Yayo et je suis en compagnie de Nakamine ! Salut tout le monde ! Salut Nakamine, tu vas bien ? Je suis... Ça boum ! Ça boum ! Ça roule des patates ! Parfait ! Alors, on va vous faire un mini-JT rapidos-simplos. Pour vous annoncer 2-3 news, déjà on va parler d'une nouvelle façon de jouer sur le serveur qui s'appelle le mode créatif. Non, non, nous restons en roleplay mais nous allons mettre un accès à une map complètement plate afin de... Et vous serez en créatif en vous téléportant dessus. Alors, non, je ne vais pas vérifier l'inventaire de tout le monde, je vous fais confiance. Mais surtout, c'est que l'inventaire est séparé. C'est-à-dire que l'inventaire que vous avez à Kéliladam et à Ressources n'aura pas accès à la map de création. Et tout ce que vous prendrez dans la map de création s'enlèvera une fois que vous retournerez à Kéliladam. C'est pour ça qu'on peut se permettre de faire une map spéciale créative. Parce qu'on sait qu'il y en a qui aiment ça et qui n'ont pas trop envie de faire du roleplay. Et il y en a qui aiment faire les deux ! Super ! Oui, voilà. Ensuite, une demande de la communauté. Au niveau des grades, j'ai fait une rapide mise à jour pour vous satisfaire. Mais je vais encore approfondir ça sachant que je vais installer d'autres modes. Salut les gens ! Oui. Je vais installer d'autres modes donc ça va encore changer les permissions. Mais nous avons supprimé le grade de VIP. Parce qu'en fait, voilà, voilà, voilà. Il ne peut rien. C'est ça. Nous avons amélioré les commandes des fêtards qui peuvent maintenant déguiser les habitants. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire une fête et déguiser toute la famille. Et toutes les personnes du serveur. Ça peut être sympatoche. C'est la famille, oui ! Les maires pour gérer leur ville peuvent kick, ban et bloquer quelqu'un sur le chat. Ils peuvent maintenant se déguiser aussi. Mais pas déguiser quelqu'un d'autre ni rien. Voilà. Les ouvriers, non, les habitants, on n'a rien rajouté d'autre. Si ce n'est qu'ils peuvent choisir un surnom, comme tout le monde en fait. Et voilà où, pour le moment, c'est des améliorations qu'on a faites. Les maires pourront bientôt rajouter 20 secondes au temps. Pour que comme ça, ils auront l'impression d'avoir une super commande. Mais on va réfléchir à ça aussi, qu'ils puissent mettre des visiteurs en habitant. Voilà, Lou. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire ? On essaie de faire vite, comme ça la vidéo sera vite mise en ligne. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire ? Pour les jobs, nous avons... Et voilà, elle trouve quelque chose à dire pendant que je parle. Pour les jobs, nous avons réajusté les salaires de chacun. Nous avons rajouté Bûcheron, qui est maintenant opérationnel. Voilou, voilou. Le serveur accepte maintenant 20 slots. Niveau chaîne YouTube, on espère que le nouveau Let's Play va vous plaire et que le premier épisode vous a plu. Nous avons d'autres vidéos en stock que nous allons pas tarder à mettre. Et voilou, et voilou. On espère que vous êtes content du serveur. Publiez un commentaire si vous avez des sujets... Des sujets... Oula. J'ai des trucs à dire. Des trucs à dire, voilà. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas faits. Et c'est bon. Et on a rien à dire. Voilà, c'était une petite vidéo rapidos, comme ça vous comprenez. Pour ceux qui ont des soucis avec le roleplay, rendez-vous sur le JT5 et le JT6 aussi. Afin de voir des commandes, etc. Salut, Gzuni. Dis coucou à la caméra. 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 Salut, Nayas77. Dis coucou à la caméra. C'est bien, c'est bien. Bon, chers amis, on va vous laisser. Ils sont mignons, les petits. J'espère qu'on n'a rien oublié. Et j'espère que vous avez aimé le nouveau générique du JT. Où, en fait, le serveur est un peu plus récent sur les images. Voilà. Allez, ciao, Ana Camine. Ciao. Et ciao tout le monde. Plus, plus. C'est l'heure de la glace. Waouh ! Sous-titrage Société Radio-Canada